Bonsoir tout le monde. Officiellement, je suis François Gagnon, je suis l'animateur des groupes du Kilomètre Photo depuis, je ne sais même plus compter, en tout cas depuis 2005. Depuis l'automne 2005, ça fait une foule de saisons et avec les groupes du Kilomètre Photo et des autres groupes que j'anime, ça fait au-delà d'une centaine d'expositions qu'on monte en salle. Maintenant, on est rendu à monter des expositions en ligne ouvertes à tout le Québec. Donc, celle-ci, on en est probablement à notre septième ou huitième depuis l'automne, avec grand plaisir parce que ça permet des gens de d'autres régions de se joindre à nous pour pouvoir visiter l'exposition et l'avoir dans le confort de leur salon. Alors, ça nous fait plaisir que vous soyez là. Donc, comme vous voyez, on vous a envoyé le petit carton « Bienvenue au vernissage ». On va y aller avec… Maintenant, tout ça se fait sous le chapeau de l'École de créativité photo du Québec. Donc, on vous invite pour être avec nous, pour pouvoir assister aux différents événements, aux différentes conférences gratuites qu'on donne si la photo vous touche particulièrement. Bien, il y a l'infolettre. Vous allez sur le site de l'école-créativité-photo.com et vous pouvez vous inscrire à l'infolettre. Et si vous voulez assister à des différents événements, conférences ou des cours au atelier, bien à ce moment-là, vous vous enregistrez sur l'école. Comme ça, vous pouvez facilement réserver votre place pour un vernissage, pour une conférence ou pour un cours éventuellement. Donc, voilà pour notre petite avancée ce soir. Donc, le vernissage de ce soir, c'est la saison hiver du kilomètre photo. Donc, la saison hiver du kilomètre photo. Bon, on a été chanceux cette année. On a eu des belles lumières. J'ai amené les gens dans des lieux que je connais et que j'aime beaucoup. Et j'ai encore découvert de nouveaux lieux en Montérégie, ce qui nous fait très grand plaisir. On a eu toutes sortes de décors. On a eu des petites tempêtes de neige. On a eu de la neige qui collait partout. On n'a pas eu vraiment de pluie pendant l'hiver. On a été très, très chanceux et on a apprécié. Alors, donc, je vous invite à visiter un petit peu les lieux avec nous. Bon, on s'est promené du côté d'un nouveau parc qu'on a découvert, le parc des Éteins. On a tellement aimé ça que les photographes se mettaient à genoux devant le paysage, comme vous pouvez le voir. C'était vraiment un moment de grâce. Les deux journées ont été exceptionnelles. Une journée très ensoleillée pour le groupe du vendredi. Puis, la journée du samedi, on avait une petite tempête de neige. Donc, vous allez voir des photos de ces deux choses-là. On s'est promené aussi dans un milieu plus urbain, ce qu'on ne fait pas souvent. On est allé du côté du fleuve, mais l'autre côté du fleuve, donc du côté du Vieux-Port, pour jouer vraiment dans le contexte plus graphique, plus urbain de la région. Donc, on flirtait un petit peu avec la limite de la Montérégie, qu'on était un pied au bord du fleuve. Nous, on s'est promené beaucoup le long de ce magnifique cours d'eau, qui est la rivière Richelieu. On voit ici Wilson en action, et on voit l'eau en action que Wilson photographiait. On a vécu quand même quelques moments de fraîcheur. On a eu des moins vins sur le bord du Richelieu, du côté de Sorel-Tracy. Vous voyez l'habillement officiel des photographes pour l'hiver. Et quand même, on avait des spectacles, des lumières magnifiques. Et encore là, de quoi se chuter par terre. Les gens se sont beaucoup amusés à croquer toutes sortes de scènes avec, à chaque fois, un nouveau thème qu'on donne, un nouveau lieu où on va. Et on se fait plaisir, par la suite, à revenir sur les lieux qu'on est allés, revisiter ces photos-là en Zoom, avec le petit groupe, avec le commentaire. Encore notre amie Marianne, qui ne se gêne jamais pour se jeter par terre, pour se mettre à genoux devant la beauté et le côté mystérieux des choses. Je vous disais, on a eu des météos tout à fait variées, vent, neige et magnifique soleil aussi. Donc, c'était simplement quelques photos pour vous mettre en appétit, quelques photos que j'ai croquées au fil de l'hiver. Mais là, on va juste vous donner un petit avant-goût des lieux où on est allé. Donc, saison 2021 de l'hiver. On est allé, entre autres, du côté de Mont-Saint-Hilaire, où on a découvert plein de rochers tout enneigés, qui était notre thème de la journée. Du côté de Sorel-Tracy, c'était le lien, le lien fleuve et rivière, et tout le côté industriel de cette jonction-là entre les deux univers. Chambly, on a exploré le Chambly d'antan. Donc, essayer de nous ramener dans l'époque, dans l'ambiance d'un Chambly d'antan, avec une bonne neige, même des beaux gros flocons d'époque qui étaient là aussi. Les postures des arbres le long du Richelieu, parce qu'il y a des endroits où les arbres vivent presque dans la rivière. Donc, c'était notre thématique cette semaine-là. Les moyens de transport dans le Vieux-Montréal, vous avez eu un petit aperçu. Vous allez voir comment les photographes ont mis beaucoup de couleurs et d'imagination dans les moyens de transport qu'on a trouvés dans ce secteur-là du Vieux-Montréal. Du côté de Saint-Julie, c'était le règne végétal endormi. Donc, on a essayé de ne pas trop le réveiller, mais de donner vraiment une couleur et une lumière à cet endroit-là. Et vous allez voir des tonalités tout à fait différentes, puisque, comme je vous le disais, une journée, il a fait très soleil. Puis, une autre journée, il y a eu vraiment des gros flocons qui tombaient. Et du côté de Saint-Charles-sur-Richelieu, quelque chose d'un petit peu plus abstrait, mais en même temps qu'on n'a pas le choix de rendre concret, puisqu'on photographie des vraies choses. Donc, les diagonales à Saint-Charles, comment les gens ont vu toutes sortes d'éléments en diagonale pour voir comment la ligne d'une diagonale peut nous faire se promener dans une photo. Alors, pourquoi on fait des sorties en groupe, dans le fond? On est tout seul à tenir notre appareil photo. On est tout seul à le manœuvrer. Bon, moi, je suis là comme guide pour répondre à toutes les questions. Mais pour découvrir de nouveaux sites inspirants. Moi, ça fait une soixantaine de sites que je visite le long du Richelieu. Et en fait, on a débordé du Richelieu. On se promène beaucoup le long du fleuve maintenant. Maintenant, la pandémie, curieusement, nous a amené à étendre le territoire pour se donner des rendez-vous plus loin. Donc, on découvre à chaque fois des sites nouveaux. On va vivre son loisir, mais on le fait, en fait, pendant les règles. On s'adapte de mois en mois, comme tout le monde. C'est plus ou moins ouvert. Mais on respecte les règles puisqu'on est dans des grands espaces. Puis, on a été accompagné d'un guide qui répond à nos questions. Puis, parfois, d'autres participants du groupe qui ont aussi un appareil semblable aux nôtres ou qui ont le plaisir, qui en savent un peu plus qu'un autre. On répond, on échange sur nos désirs de s'améliorer en photo. Puis, les termes sont là pour nous stimuler. On arrive souvent, j'ai l'impression que je fais souvent les mêmes photos. J'ai le goût d'autres choses. Ça nous permet d'explorer d'autres choses, justement. Le fait d'avoir un terme qui est adapté à un site qui est nouveau, souvent. Puis, on redécouvre les mêmes lieux. Tout le monde ensemble, les deux groupes. Mais, on les voit tout à coup quand on fait nos visionnements. Visitez par les regards des autres. Et c'est tout à fait étonnant comment, et vous allez le voir ce soir, comment les gens voient tellement les choses différemment les uns des autres. C'est magnifique. Alors, on part avec une photo de Robert Morin qui nous amène dans cette espèce d'ambiance, justement, où on avait des arbres très, très chauds, des peintes chaudes en hiver. C'est assez rare. Et je fais tout de suite une petite parenthèse pour les participants qui sont là, qui sont en ligne. Je me suis rendu compte, en plaçant les photos, plus ou moins par thème, ou en s'amusant à les faire, se suivre et s'entrechoquer, que je me dresse particulièrement à Diane et à Christiane. Faites-vous en pas. Je ne vous ai pas oublié. Je me suis rendu compte, après avoir placé toutes les photos, que les vôtres arrivent plus loin et sont plus souvent regroupées. Alors, tout le monde va être là. Tous les invités, tous les participants sont là. Puis les invités, si vous avez des amis qui sont là, faites-vous en pas. Tout le monde a son groupe de photos, au moins une douzaine. Et quand vous avez le nom de la personne ici, ils sont bien identifiés, c'est les choix du photographe. Quand, à certains moments, il y aura le nom de la personne, mais un petit astérix à côté, c'est des photos que j'ai, qui sont des photographes, mais que j'ai ajoutées comme étant des petits coups de cœur que j'ai eus au-delà de ceux du photographe. Donc, ne soyez pas surpris, M. Morin ou Mme Jocelyne, s'il y a des photos, ah, ce n'était pas celles que j'avais choisies. Elles sont toutes là, vos choix, mais il y en a quelques-uns en bonus. Alors voilà, ici, on était dans l'univers Chambly sous la neige, Chambly dans une période plus calme, mais dans ces espèces d'ambiances d'antan qui nous permettent de découvrir les lieux ici, les jeux parfois de réflexion dans les fenêtres. Les gens, on se sent beaucoup restés en cabanée cet hiver, mais nous, on n'était pas en cabanée, on avait le choix d'aller jouer dehors, dans notre bulle, avec notre masque, avec notre appareil photo, avec nos micaines et notre tuque. Parfois, on pouvait se sentir un peu comme dans la photo de Claude, ici un peu emprisonné dans nos maisons ou dans nos villes, mais d'aller jouer dehors et de pouvoir offrir ces photos-là aux participants, aux visiteurs de ce soir, c'est un beau plaisir. Julie, elle nous voyait la forteresse dans laquelle chacun pouvait être, mais il suffisait de déployer nos ailes, notre appareil photo, et de s'envoler vers de nouvelles destinations pour pouvoir aller jouer en extérieur. Alors, on s'est promenés, comme je vous ai dit, dans des lieux encore plus urbains pour faire un changement, parce que l'hiver, souvent, on a des arbres, on a de la neige, on a du ciel, et on a l'impression qu'on risque de se répéter. Alors, le fait d'avoir tout à coup de l'urbanité, de l'industriel, nous a permis de jouer encore plus avec les couleurs, avec la magie des lieux. Wilson, qui en est à sa première série du kilomètre photo, tout comme Robert et Mary, il y en a plusieurs autres, ça fait quelques saisons qu'ils font avec nous. Et voilà le plaisir de découvrir des nouveaux sites. Même si des fois, on a l'impression de s'élever ou de tourner en rond, on a le plaisir de découvrir graphiquement, ou avec beaucoup d'ampleur, ces sites, ces lieux, où on était dans un vieux port déjà assez désert, puis avec l'hiver encore plus. Ça nous permet d'avoir un coup d'œil tout à fait différent sur le monde. Puis quand je dis différent, ça peut être très différent. On peut jouer avec nos appareils photo, faire des jeux de vitesse lente, faire des jeux de surimpression. Et c'est le plaisir de redécouvrir, pour vous ce soir, et pour les participants de semaine en semaine, l'espèce d'imagination tout à fait débridée qu'on peut avoir quand on fait de la photo, comme Julie ici qui nous a envoyé des jeux de reflets dans une baie vitrée qui nous ramenait comme si on était dans un mystère dans cette ville-là. Elle nous a presque tenté d'aller s'installer sous les parasols de Robert, ou sous de Marianne, dans cette journée un peu plus sombre, un peu plus grise, mais il n'y avait pas beaucoup de clients. Il n'y avait que des clients photographes. Des clients photographes qui ont peut-être même hâte d'aller jouer, s'asseoir à une table à pique-nique, mais que c'est le fun de se promener dans ces lieux aussi un peu désertés par la saison froide. Claude ici qui nous amène dans les jeux d'ombre et encore la petite rangée de parasols qui sont là l'été, sûrement bien occupés. Le velouté de l'hiver, puis le rythme de l'hiver aussi. Et des simples butons de glace, de rochers enneigés et glacés peuvent créer toutes sortes d'images différentes. C'est ce qui est fascinant dans un groupe comme les Kilomètres Photos. Chaque nouveau participant amène un nouveau coup d'œil. En fait, plusieurs nouveaux coups d'œil. Des branches qui arrivent du ciel comme ça ou qui viennent danser devant nos yeux. Et on va apprendre à jouer avec des vitesses plus lentes pour donner cette espèce de velouté au courant. Même ici, cette espèce de mini îlot qui est dans le cœur de la rivière Richelieu, et là, je vous en montre, je vous donne une idée de ce que ça peut ressembler. Plusieurs versions d'un même groupe d'arbres. On a la version à Claude ici. On a Wilson qui était d'un angle différent avec un ciel qui s'est encore plus dégagé. Explosif. Ou Marie-Claude qui, pendant qu'elle faisait sa photo du courant, l'oiseau qui s'est installé en haut de l'arbre, prêt à bouger, prêt à décoller. Et Michel, lui, qui est allé en rase-motte, allé cueillir le courant qui venait gronder. Et dommage qu'on n'ait pas l'effet sonore ce soir. On était dans le cœur de l'action. Claude ici qui est revenu avec cette espèce de brume de mer que fait l'eau quand elle roule. À cette vitesse-là, comment ça glace dans les arbres. Et Alain, lui, qui nous l'a mis en relief avec les arbres morts à l'avant-plan. Et cette brillance dans le ciel. On ne se rend pas compte comment en étant dans un même lieu pendant une heure ou deux, le ciel change souvent et comment les images vont être totalement différentes. Ça me donne parfois juste le goût de s'asseoir et de se dire qu'est-ce qui s'est passé là? Comment je peux rendre ce qui est là devant moi? Et quand on était dans le Vieux-Montréal, notre thème était autour des moyens de transport. Tous les moyens de transport, ils sont passés dans une espèce de petit matin tranquille un peu avec un ciel un peu couvert ou encore plus couvert pour le cycliste ici. Alors Alain nous propose le cycliste, Julie nous propose le rail et Michel nous amène dans le contenu du rail, dans la couleur tout à coup qui se dégage sur la neige. Puis Alain, il ne nous amène pas en bateau, il nous amène en train. Et comment, les détails qu'on ne voit souvent pas à l'œil nu, une espèce de brouillard ici, en fait de ce qui sort du train ici qui nous donne une couche bleutée, il faisait froid quand même. Les jeux de proportions entre les bateaux, une espèce de jeu de ligne qui nous fait couvrir ici toute la surface. Centre-ville, un point de vue du centre-ville quand on est au quai de l'or-loge, c'est tout à fait étonnant. Chaque point de vue, chaque objet prend tout à coup un autre sens dépendant de qui va le croquer, à quoi il va donner l'importance. Et encore une autre version ici du quai de l'or-loge qui est prête à s'envoler avec cette espèce d'envolée de pigeons que Claude a croqué ici. Et ces bateaux-là se promènent. Tout à coup, on est rendu à Sorel Tracy avec Jocelyne qui a joué avec ici les jaunes, les rouges, les bleus de cette journée. Comment je vais aller le chercher? OK. Voilà. Marie-Claude qui, elle, nous a donné un espèce de bateau qui rentrait à ferme dans l'image. C'est un espèce de côté, même une journée qui était peut-être moins froide, mais qui était plus grise. Ça nous donne plus de nuances dans les tonalités. Tandis que Christiane, elle est allée dans cette journée très, très ensoleillée. On sent le froid les jeux de reflets que ça va donner et les tonalités du même bateau. Comment ça peut être varié comme ça? Parfois, c'est le temps de sauter la clôture. Ça, notre spécialiste, c'est Marianne. Marianne, quand il y a une clôture à sauter, elle ne se gêne pas, mais elle apprend en photo toujours avant. Alors, on va se promener dans ces espèces de jeux très, très dépouillés, très minimalistes. Jeux d'observation, des jeux de diagonale. La photo, ça peut être de rendre compte de quelque chose, mais ça peut aussi être simplement de voir, de faire danser l'œil dans un espace. Même de nous faire perdre un peu l'équilibre et la carte. Qu'est-ce qui se passe ici? D'où vient ce plafond de neige? On se croirait dans une espèce de château de glace. On a le droit, en tant que photographe, de jouer avec nos photos, de les tourner de côté pour les présenter. Puis, qui a dit que les journées grises ne sont pas des belles journées pour faire de la photo? Alors là, il faut se plaire à essayer de sortir, essayer l'avantage d'un groupe comme le Kilomètre Photo. On sort à heure fixe à toutes les semaines. Alors, nécessairement, on se retrouve dans des contextes où la météo n'est pas celle qui était l'idéal, le beau ciel bleu, les petits nuages. Ah, c'est aujourd'hui, tout à l'heure, on y va. Et là, tout à coup, on se retrouve dans cette neige qui tombe. Dans ce jeu ici, comment la neige qui tombe, comment elle ressort sur les ondes foncées dans la photo de Marie-Claude ici. On se sent dans l'intimité de la petite famille. Et ici, comme Maryse a croqué cette espèce de petit paysage, on sent toute la douceur, tous ces petits grains de neige qui tombent donnent un velouté à l'image. Et la lumière, il n'aura pas beaucoup de contraste, donc on n'a pas d'ombre. Ça va être les teintes chaudes qui vont ressortir. Et cette petite mort, toute petite, elle est devenue notre vedette. Elle est revenue à plusieurs reprises, mais toujours dans une interprétation différente. Robert, il a tout à coup choisi de la cadrer panoramique. Ça donne tout à coup une paix, un calme à ce lieu-là. Jocelyne a eu un peu la même idée, mais dans sa journée, la journée suivante, non pas suivante, c'était avant, c'était le vendredi, donc très lumineuse. Amusant quand même une simple petite mort, quelques arbres peuvent tout à coup changer complètement. Robert, lui, c'est quand on est allé photographier, on est allé du côté des arbres qui a utilisé le panoramique avec la chute ici derrière, l'arbre qui règne dans le milieu, l'espèce de tenace, l'en plus milieu du courant qui est là depuis des années. Diane Girard qui nous offre aussi de la tempête de neige ici. Donc, question du jeu, de maîtrise ou de hasard, essayez, allez faire de la photo, qu'est-ce que ça donnerait ça pris en photo? Et si on a des questions, on se les pose, ah, peut-être une vitesse, quelle vitesse va faire qu'on va voir la neige tomber et on va de fois en fois répondre. Mais pas pour la saison printemps. Je ne vous donnerai pas de trucs comment photographier la neige, il n'y en aura pas. Ça va être d'autres choses pour notre saison printemps. Mais pour l'hiver, ces espèces de brumes de neige qu'on a ici le long du Richelieu avec ces ciels, la posture des arbres. Comme quoi, le format panoramique de recadrer une photo, ce qui est toujours notre droit, c'est à nous la photo, ça donne complètement un autre aspect à nos images. Julie ici, qui est en contre-plongée, qui nous montait les arbres vers le ciel du côté de Mont-Saint-Hilaire, ou qui simplement observait ces petites bêtes qui vivent même au froid, et Diane qui les a vues bouder un peu, nous, on ne se pointe pas là, on ne veut pas être reconnus. Vous pouvez faire ça si jamais vous faites des photos et il y a des gens, vous dites, cachez-vous la tête dans l'eau, on va prendre la photo quand même. En tout cas, pour les canards, ça va bien fonctionner bien. Et ce que les canards voient en dessous de l'eau, est-ce que c'est ça que vous pensez? Donc ça, c'est ce que les photographes voient quand ils se mettent à regarder les détails. Les petites portions graphiques de la neige, de la glace, à moins 10, à moins 20, à moins 32. Toutes ces espèces de petits détails de cristaux qui peuvent être transformés en noir et blanc ou qui parfois nous apparaissent déjà en noir et blanc. Alors, on a quelques photographes qui se sont amusés à croquer du détail. Et le détail peut se jouer dans les nuances. Les teintes un peu verdantes de reflets environnants. Parfois, des portions très, très petites de glace avec des bulles qui viennent d'en dessous qu'Alain a croquées ici. Des espèces de jeux d'abstraction. Est-ce que c'est une photo de Mars, Alain? Est-ce que c'est une photo d'un petit secteur de glace? L'idée, c'est de nous faire vivre et de nous faire promener dans un aspect graphique parfois de ces hivers, de ces portions d'hiver glacées que Christiane ici a croquées avec beaucoup de détails. et Maryse qui est allée chercher ce petit jeu, ces petits triangles. Ce n'était même pas une consigne, c'était observer, regarder et croquer ce qui vous fait plaisir. Je donne toujours un conseil, une idée, un terme, puis ensuite, les gens peuvent s'amuser dans la direction qu'ils veulent. Et Christiane qui est toujours, à chaque fois qu'on sort, les gens couvrent à peu près un kilomètre carré et Christiane couvre à peu près trois mètres carrés. Mais dans le trois mètres carré, on trouve des trésors tout le temps, c'est fascinant. Donc, chacun y va à sa façon selon ce qui l'intéresse et nous surprend par des petits trésors comme ça ou comme ceux de Robert ici. Donc, la glace, ce n'est pas juste une place où on peut se donner le loisir de tomber ou de patiner. La glace, ça peut être un trésor pour les photographes. Tout comme simplement les teintes. J'avais suggéré quand on était du côté du Mont-Saint-Hilaire, observer les teintes chaudes dans la végétation. Et voilà ce que ça l'a donné sous la plume de Jocelyne, de Maryse qui nous a croqué juste cette souche au deux diames qui est allée se mettre le nez d'auprès de la souche et aller chercher ce côté graphique. Et Jocelyne qui est récidive avec une petite pelure d'enlever sur le bouleau ou Julie qui est allée voir des percées d'orangers. Donc, en hiver, oui, on est dans le blanc, on est dans le bleu, on est dans le gris, mais il y a d'autres choses aussi. Si on ouvre l'œil, si on va se mettre l'œil dans les petits interstices ou si on prend des angles tout à fait inusités comme Claude, ici, on se demande pourquoi l'arbre est en train d'embrasser la roche. Où ça commence, où ça finit. Alors, souvent, les jeux d'angle vont tout à fait nous dérouter ou les détails qu'on remarque peu, les tonalités toutes simples ici. J'ai perdu ma souris. Ah, il y a ma souris. Donc, les tonalités du passage du temps sur tout ce qui est métal et parfois, de rester juste dans les tonalités, dans les blancs tout court. On ne les a pas réveillés, mais on s'est promenés quand même dans le cimetière. Le cimetière qui est toujours un sujet éternel pour les photographes. Toujours un grand plaisir à toucher ces lieux-là directement dans la neige ou vers le ciel comme Marie-Claude ici qui nous amène dans cette espèce de graphisme très simple mais très efficace pour nous envoler. L'architecture est toujours quelque chose de fascinant. Les détails parfois. Tiens, ici, c'est une course de pierre tombale. Qui va gagner? C'est celui qui va passer au travers des flocons de neige. Ces journées de flocons de neige comme ça où les gens disent « Oh mon Dieu, il faut que je range mon appareil photo, il va tout se faire mouiller, il va y avoir des flocons dessus. » Sachez qu'un appareil photo, c'est comme une voiture, c'est fait pour jouer dehors. Ça ne craint pas les pluies, ça ne craint pas la neige, ça ne craint pas le vent. Ça peut craindre le sable, si on s'entend, mais tout ce qui est eau s'affonde puis l'appareil sèche puis il fonctionne très bien. Il n'y a aucun problème avec ça. Ça peut cependant nous amener des petites gouttes dans l'objectif et ça peut faire un effet spécial ou dérangeant, voyons voir. Je vous l'ai dit, comme Wilson ici qui a croqué cette image, on avait des belles journées très lumineuses où l'architecture pouvait prendre tout son sens. et parfois des journées plus mystérieuses avec des lieux plus mystérieux. Tantôt, je vous ai parlé de diagonale, voilà ce que Diane nous propose comme diagonale ici. Notre oeuvre s'amuse dans ce territoire avec deux diagonales mais cette espèce de porte, cette usure, ce passage du temps et qui dit passage du temps. on est à Sorel-Tracy ici où il va y avoir un nouveau, bientôt, un nouveau grand parc très gazonné sur le bord de la rivière Richelieu, ça va être magnifique. En attendant, c'est magnifique pour les photographes qui cherchent la couleur. On est dans le graphisme, est-ce que c'est obligé que le sujet soit beau pour faire une belle photo? La réponse, c'est évidemment non. On peut s'amuser à jouer avec les tonalités, avec tout ce qui est en fait texture et jouer avec l'équilibre. C'est sûr que cette image-là, ce bâtiment-là, ne sera pas un trésor national et si ça se trouve, il ne sera plus là bientôt. Mais comment l'oeil peut circuler dans l'histoire de cette image-là, ces couches de briques et on peut parler, et on peut se raconter des histoires à partir d'une seule image. Ici, voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont pris trop de vin? Est-ce qu'il s'est passé de quoi avec votre verre? Non? En fait, oui, c'est du verre, mais ce n'est pas un verre de vin, c'est un reflet dans une vitre d'une autre maison à côté de la maison orange de tantôt. Et juste, l'espèce de jeu des châssis doubles crée cette espèce de distorsion. Et ça, c'est le plaisir des photographes de voir et de découvrir des petits points de vue, des angles inattendus d'un même lieu où on est peut-être passé déjà. Ça permet à nos esprits et à notre imagination de s'envoler et de vraiment cueillir des extraits du monde dans lequel on est. Quand on veut tout ramasser dans la même photo, souvent, c'est comme on a trop d'informations, trop de détails, puis c'est exactement ça la photographie. C'est plutôt que de prendre le 360 degrés autour de nous, on va choisir un plan, une portion, on va éliminer une partie pour mettre en valeur des textures comme Robert l'a fait ici, des détails de ces boîtes à fleurs qui, eux autres, ont encore plus hôtes que nous au printemps. puis l'autre, il a trouvé la réserve de vin. On était bien contents mais les tonneaux étaient tout vides. Au début, tu arrives là, c'est du bois, c'est des tonneaux puis là, tout à coup, le jeu d'ombre de l'arbre ici, la percée de lumière ici puis là, plus à l'ombre et tout ça pour faire danser l'œil comme ça. Oui, oui, oui. Il y a-tu des sujets ennuyants photo? Et non. Il n'y a que le temps à prendre pour croquer, pour cadrer, pour aller chercher ces détails, ces courbes, tout ce travail humain de construction, d'architecture nous donne plein d'occasions. Même ici, Robert qui est allé croquer une portion d'un pilier de pont mais tout ce jeu, ces détails de glace, cette force qui est là et on n'a pas le goût d'aller se tremper les pieds cette saison-là, on s'entend. Tellement pas le goût d'aller se tremper les pieds. Encore là, ce grand quai qui a été vu de plusieurs angles, on l'a vu tantôt, on va le revoir encore. C'est Christiane ici qui nous montre la toiture avec de la neige qui dépasse, mais on dirait des petits feu-follets, on dirait des petits nuages de neige plutôt que de la glace qui est en train de fond. Sorel Tracy, sculpture graphique dans un parc et dans le nouveau parc bientôt à Sorel Tracy, il y a plusieurs nouvelles sculptures qui vont être installées. Parfois, un jeu de miroir, un jeu d'effet, un jeu de la maison qui se reflète dans cet espace-là. Jocelyne et Christiane qui nous offrent des petites portions du monde, des détails, mais en même temps, on voit ici les proportions du monde. Vous voyez l'énorme conteneur qui est là qui a l'air d'un jouet. Parfois, ça se passe juste dans les jeux de réflexion. Cadrer serré, ne pas garder tout le bateau, juste jouer avec les tonalités, les oranges, les jaunes, les bleus pour donner de la vie à cet hiver-là qui est qui reste une saison blanche, grise et bleue quand il fait soleil. Vous voyez, dans une autre journée plus grise, mais encore là, c'est les textures qui vont sortir. On n'a pas le bleu du ciel, mais on a d'autres avenues. Les fois que le bateau a rencontré les équipes trop près. Puis, j'invite les gens souvent à changer leur point de vue. Bien là, on ne peut pas changer le point de vue même plus que ça. Claude, il était parti pour grimper jusqu'en haut. On a dit, prends la photo à la place. Donc, l'idée de jouer avec les lignes, de créer à partir d'une tour un triangle immense. Le réflexe, il y a une clôture, on va aller à l'autre bord prendre la photo et pourquoi pas l'inclure, pourquoi pas jouer avec les lignes, faire suivre l'œil. Et ici, par une journée grise, souvent, le ciel disparaît et ça devient une espèce de jeu. On sent toutes les lignes de la marée ici. On dirait qu'ils ventent vers le fond là-bas. Mais c'est ça, c'est parce que notre amie, notre amie Marianne, pour faire cette photo-là, c'était à genoux aussi. Quand on fait des prières en photo, c'est toujours payant aussi. jeu de lignes, jeu d'ombre, jeu de mouvements, jeu de brillance. Et là, point de vue différent sur le même mur, mais pris à partir d'en haut du pont et là, la glace prend tout son sens, toute la brillance qu'il y a là dans cette journée ensoleillée-là. Parfois, il suffit d'observer un détail, de l'intégrer dans l'image et de laisser l'œil se promener. Ou de voguer. Une rivière, un cours d'eau. Ce n'est pas pour rien que je donne à chaque saison un cours qui s'appelle ruisseau et rivière. C'est un sujet sans fin. Et là, Alain nous le maîtrise ici avec cette espèce de jeu de vitesse lente pour le mouvement de l'eau. mais qui parle à neige qui tombe nous amène à un autre jeu de mouvement, l'espèce de danse des flocons de neige qui tombe qui donne un paysage tout à fait doux. C'est des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. À l'œil nu, l'eau ne peut pas prendre ce velouté-là. C'est qu'avec l'appareil photo qu'on peut créer cette impression-là, cette image-là. Si on veut aller plus loin, on prend notre appareil photo et on dit qu'est-ce qu'il y a là-dessus? C'est quoi ce bouton-là? Surimpression. Et là, c'est deux images prises, l'une après l'autre, sur place. Maryse se fait un plaisir de jouer avec ça pour intégrer une portion du paysage et de la végétation dans le paysage lui-même pour créer des images comme celle-ci. Donc, chacun, en photographie comme en art, chacun peut aller de sa signature, de son style et de se faire plaisir. Donc, c'est un des côtés du kilomètre photo, c'est d'apprendre à côtoyer des gens qui ont d'autres styles, d'autres façons de faire que nous. Et parfois, on va aller chercher le côté très crispy, très détaillé aussi de l'objet et l'eau. Qui dit que l'eau est argentée? L'eau a la couleur et la brillance de ce qu'il y a autour d'elle. On l'a bleu, on l'a noir. Parfois, on l'a blanche, on l'a argentée. Et à d'autres moments, comme Robert ici, qui vient nous chercher cette espèce de gros oeil ici. Autant la branche a de l'importance, autant l'ombre en a et on referme l'image avec le pont. On se croirait presque à Giverny, en hiver. Le petit pont de Monet. Juste le plaisir de la lumière. Les jeux de courbe des plantes, de la végétation endormie. De la végétation qui ploie parfois sous le poids de la neige. Mais la nature bat son plein, il y a des branches qui vont casser, il y a des arbres qui vont casser. Et les photographes sont là pour le plus grand plaisir. Petit sentier, rivière bleue. Ou journée de grand froid où l'animateur est allé jusqu'au bout du coin de l'île et Robert qui a croqué le photographe au repos avec son appareil. Mais on est en plein brouillard d'eau qui bouge l'eau au froid. Il y a Sylvie qui est venue nous faire un petit clin d'oeil une sortie avant son kilomètre photo du printemps. Oui, elle avait bien raison, ce n'était pas le temps d'aller nager. Tout à fait. C'était peut-être plus le temps d'aller glisser comme du côté de Saint-Hilaire ici. Robert nous a amené dans la glissade que les enfants s'installent à toutes les années sur le foyer et sa voix. Et Christiane qui est venue nous montrer encore le petit pont de Tantot dans une autre ambiance. Pas de soleil, pas d'ombre, juste des flocons qui tombent et les arbres qui se sont inclinés pour l'hiver. On entend le silence dans ces photos-là aussi quand il neige. Et Wilson qui nous a amenés dans une espèce de neige, il vente, il fait froid, c'est un peu étonnant. Il y a parfois la neige ou les journées grises qui vont nous amener dans des ambiances particulières. Et je vous disais tantôt, tout ce qui peut arriver de pire dans une journée où il neige, c'est parfois des gouttelettes, des flocons de neige qui vont se coller dans notre objectif qui créent un mystère dans le sentier qu'on est en train de perdre dans la photo de Julie ici ou dans celle de Wilson où le côté sombre de cette fin de journée d'hiver puis ce petit arbre un petit peu plus chaud au fond qui nous attire. Ou Marie-Claude qui est allée chercher dans une zone où on était encore à l'ombre de la falaise du Dieppe à Mont-Saint-Hilaire mais le soleil était là dans le ciel derrière. Cette brillance ce jeu de neige là sur les arbres ou ces petites quelques feuilles oubliées. Donc, les bords de montagne comme le Mont-Saint-Hilaire de jouer avec les angles en montée en vertige comme ici. Puis ceux qui ont l'œil puis ceux qui ont l'appareil peuvent aller nous trouver des petits trésors parfois. Marie-Claude qui a trouvé un petit oiseau je regrette je ne peux pas vous nommer le nom des oiseaux je ne les connais pas c'était peut-être Gustave c'était peut-être Henri mais lui je ne le connais pas. Celui-ci c'est un ami Alain. Alors Alain qui est un grand amateur de photos d'oiseaux il nous en trouve toujours où on ne les voit même pas il les entend il les appelle. La végétation endormie ça peut être tout petit ça peut être un détail ça peut être très mouvant et comme je vous disais Marie-Claude aime bien jouer avec les possibilités de l'appareil comme s'il vantait comme si toutes les feuilles étaient en train de tomber. Et Diane qui nous amène dans une autre poésie des arbres ici pendant la tempête de neige et là de bouger l'appareil pendant qu'on fait la photo on appelle ça de la photo impressionniste. D'ailleurs au printemps c'est un des ateliers que je vais offrir sur cinq rencontres cinq semaines comment utiliser toutes les possibilités de votre appareil photo pour faire de la photo impressionniste. C'est un vrai petit bonheur un vrai petit plaisir pour sortir de la photo conventionnelle si ça vous dit de faire danser les formes et les images c'est dans le cours de la photo impressionniste que ça se passe. Ah, Marie-Claude elle nous a amené des têtes de vinaigrier givré. On ne l'a pas goûté mais ça va l'air très beau. Presque bon. Et tout peut se passer autant dans le détail dans le moindre petit jeu de branches les jeux de lignes qui sont là que dans l'explosion de ciel bleu. Quand on est bien habillé en hiver on peut même faire ça se coucher dans la neige pour avoir un autre point de vue. Ou l'amener tout en douceur. Et ça c'est c'est amusant de jouer avec des portions où on est on a des zones à l'ombre et quand même du soleil derrière ou l'inverse d'être au soleil et d'avoir des portions d'ombre derrière. On dirait qu'on l'a trempé dans la sauce à la vanille et qu'on l'a remis debout après celui-là. C'est ça le plaisir de prendre notre temps pour faire de la photo dans des lieux comme ça. C'est de découvrir des détails des choses plus souvent que les autres on passe devant l'autre ne le voit pas parce qu'il cherche l'autre chose parce qu'il a la tête plus vers le haut parce qu'il est en train de suivre les arbres. Donc des belles promenades dans des sentiers un peu partout avec l'appareil à la main et tout à coup un coup d'œil comme ici Robert qui nous a arrangé nous a concocté un mariage entre un feuillu et un conifère. C'est confondant lequel et lequel ils sont ensemble. c'est le plaisir de la photo d'augmenter notre vigilance notre attention à voir les détails à voir les lumières à voir la brume tout à coup qui est là qui lève du mouvement de l'eau et du froid. Tiens ici c'est Kiki qui a commandé des œufs au plat donc on a toutes sortes de formes qui s'amusent à se promener qu'on découvre ou des personnages encore comme celui-là Diane qui tantôt tous les oiseaux sont plantés la tête dans l'eau mais là celui-ci lui ça y est en tête tout seul il dit moi je veux bien me faire photographier mais le jeu de lignes et de courbes dans cette image qui vous fait danser presque pas de couleur souvent mais tout est là c'est comme pendant 100 ans on a fait de la photo noir et blanc on ne lisait pas les couleurs on jouait avec les formes et les lignes et quand on revient à des journées où il n'y a pas beaucoup de couleurs c'est là qu'on va revenir au plaisir de jouer avec les courbes les lignes les formes et pourquoi pas carrément transposer notre photo en noir et blanc faire un petit bout de chemin en noir et blanc comme Marie-Claude Julien ici ça reste celle-ci la précédente c'est des photos de couleurs mais il n'y en a pas de couleurs il y a à peine un petit peu de vert ici on sent mais quand il n'y a plus de couleurs c'est les formes qui vont prendre la vedette c'est les détails mais on peut carrément transformer notre photo en noir et blanc on a le pouvoir de faire ça alors ici ça nous amène souvent dans un côté nostalgique et un côté d'une autre époque surtout quand il n'y a pas de symbole clair il n'y a pas il n'y a pas un gros ski doux tout récent il n'y a pas un véhicule de l'année on ne sait pas il y a des gens il y a un véhicule au loin il y a des fils électriques et on part tout à coup dans le noir et blanc pour nous amener dans des photos intemporelles Alain qui nous a amené ici on n'a aucune idée dans quelle époque ça se passe mais on est dans le détail on embrasse la texture des arbres la petite neige qui est juste sur un côté à cause du vent ou qui nous fait sauter jusqu'au ciel avec une dramatique est-ce que c'est une photo de botaniste non un tronc d'arbre mort mais les jeux de lignes la force des ciels la force des ombres quand on se met à explorer le noir et blanc on se donne un autre plaisir dans des lieux où on peut se dire certaines journées c'est peut-être pas si intéressant mais tout à coup même avec le soleil puis les couleurs on peut revenir au noir et blanc pour vraiment laisser couler l'oeil dans les formes qui sont là petit côté de nostalgie on est en quelle année petit mystère pas de détails précis pas de véhicules on voyage dans le temps souvent avec le noir et blanc est-ce que dans les années 40 il y avait des graphiteurs je sais pas là peut-être qu'on a une petite idée qu'on est dans une période plus récente mais cette espèce de jeu ici moi j'aime bien l'idée on parle souvent on doit décentrer notre sujet on parle des fois de la règle des tiers on parle de toutes sortes de règles pour nous amener à être inventifs mais toutes les exceptions sont le fun et ici c'est comme un tunnel un arc dans un autre arc dans un autre arc et ce qui fait que la photo n'est pas banale c'est justement cette espèce de notion de quelques lignes graphiques à gauche et à droite et le personnage tout à coup qu'on perçoit là qui va faire qu'on va se promener dans cette image là ou dans celle-ci on peut aussi faire de la photo qu'on pourrait appeler ici à tendance minimaliste très peu d'informations très peu de détails mais où les lignes nous font voyager dans l'image tout est en ligne diagonale et tout à coup il y a une courbe et là il va mordre dans la courbe tout le temps oups le petit nœud ici et on y revient l'art du noir et blanc c'est souvent ça c'est lumière ombre côté dramatique ou côté très soyeux parfois on est quand même en couleur mais il n'y en a pas de couleur on est dans les tonalités on se demande si c'est les ombres des arbres qui se poursuivent dans les formes de neige collées ici abstraction détail grand paysage oups petit clin d'œil qui apparaît une photo qui est presque monochrome mais oups il y a quelques jeunes qui sont passés avant et c'est garanti je demande toujours à mes photographes de ne pas amener de bombes à aérosols il y en a assez déjà dans le décor mais on a le plaisir d'aller les découper les reformer dans cette photo de Robert ici cette espèce d'élan juste un peu de chaleur c'est curieux les teintes chaudes c'est des trucs en métal très très froid et parfois c'est un détail un clin d'œil une courbe une ligne ici la fonctionnalité c'est c'est la gouttière et là tout à coup on a une croix et là tout à coup on tombe dans presque un symbole qu'on imaginerait sur une église le deuxième regard quand j'avais demandé de trouver des teintes chaudes dans l'environnement je n'avais pas pensé qu'on pourrait l'en trouver dans les pierres Jocelyne a trouvé sa pierre a mis son œil dans quelque chose qu'on n'est pas à côté on ne l'a pas vu le plaisir de découper l'environnement autour de nous de garder juste les détails qu'on veut juste les formes qui font couler l'œil les jeux d'ombre c'est quoi une photo finalement c'est un espace rectangulaire en tout cas à quatre côtés qui peut être rectangulaire ou carré panoramique à l'occasion dans lequel on essaie de capter l'attention du spectateur pour que son œil circule reste dans l'image avec souvent peu de choses un petit chapeau sur une petite colonne comme ça dans la neige presque pas de couleur des jeux d'ombre l'idée c'est de voir comment on peut capter l'œil l'œil peut être capté par le concept il y a deux voitures ici il y a un accident il y a une construction là on analyse on essaie de comprendre ce qui se passe où on est dans la forme et dans la forme c'est que l'œil qui danse sur les formes sans nécessairement chercher à comprendre juste se promener juste circuler dans un espace où l'œil peut se reposer quelques secondes et parfois c'est voilà c'est clair c'est la montagne c'est le pour ceux qui connaissent c'est le pain de sucre je pense que c'est la portion la plus haute du mont Saint-Hilaire et ça c'est un phénomène qui arrive souvent la température en haut n'est pas la même qu'en bas tout est givré en haut moins un peu plus loin donc le plaisir d'observer aussi d'observer qu'en hiver il y a de la végétation très très chaude très très jaune encore évidemment que le ciel bleu ça explose du côté de Sorel-Tracy imaginez-vous imaginez-vous que dans deux mois ici il va y avoir 50 voiliers par jour qui vont passer là en attendant on est dans des jeux de lignes des jeux d'ombre on en a parlé tantôt une portion à l'ombre une portion au soleil le contraste entre les deux la ligne qui nous fait rentrer dans l'image est-ce qu'il y a un sujet à cette image-là est-ce qu'il y a une chose qu'on veut nous montrer particulièrement on veut faire danser l'œil on veut le faire rentrer et circuler dans les teintes dans les bleutés dans le jeu de la glace et on peut imaginer cette photo-là en carte postale toute petite mais on peut l'imaginer dans un parc sur un mur de trois pieds par quatre pieds et c'est complètement une autre image encore parfois il faut s'ancrer parfois il faut bien s'attacher quand on fait de la photo ou quand on en regarde des jeux de lignes des jeux d'ombre des jeux de réflexion et c'est ça que les photographes sont amusés à faire cette année encore une fois pour nous faire rêver pour nous faire s'envoler ou voir de haut et pourquoi pas glisser d'un coup mais dans ce cas-ci ça en prend deux coups on a deux images qui se superposent et qui s'emboîtent l'une dans l'autre dans le viport et là tout à coup on recircule dans l'autre sens et pourquoi pas juste incliner l'appareil regarder des détails je vais parler de diagonale mais voilà un jeu la photo peut être simplement un jeu l'important c'est que quand on tombe dedans l'oeil est captif l'oeil est songeur l'oeil s'avance là-dedans encore là un détail d'une peinture et des arbres qui sont là et voilà pour que l'esprit s'envole pour qu'on ait le plaisir de regarder des images pendant toutes 45 minutes comme on vient de le faire c'est le grand plaisir de la photo qu'on avait le goût de partager avec vous ce soir alors j'offre un grand grand merci déjà à tous nos participants qui ont exposé leurs photos ici et je vous invite tout le monde à venir jouer à ça à venir faire l'expérience du kilomètre photo qui va reprendre bientôt c'est une activité qui se fait et c'est pas très commun de ce temps ici en présentiel ça s'appelle on peut être présent sur un terrain dans un lieu pour aller faire des photos en Montérégie c'est ouvert à tout le monde sur le terrain on a de l'espace on circule distanciation n'est-ce pas pas de problème et de trouver des angles différents de s'installer différemment pour faire nos photos même tout près du sol pour aller chercher le mouvement de l'eau ou tout à coup un cadeau un oiseau qui arrive un rayon de soleil et là tout à coup on va être tous attentifs un élément il s'est envolé déjà c'est la magie du plaisir de faire de la photo de faire des sorties dans des lieux nouveaux dans parfois des météos surprenantes comme on peut avoir au printemps ici donc ça c'est promis non je vous promets pas les nuages comme ça je vous promets les fleurs de pommiers ça à toutes les années il y en a donc on va aller circuler on va aller quelque part croquer des fleurs de pommiers et d'autres fleurs aussi donc la session de clavardage est ouverte vous pouvez aller à votre clavier nous transmettre vos questions vos commentaires aux photographes à un photographe ou à l'ensemble des photographes donc c'était c'est un plaisir de vous accueillir c'est un plaisir de vous montrer toutes ces photos-là mais c'est un plaisir pour les photographes de recevoir vos commentaires et vos questions puis pour ceux qui ont le goût en attendant que les questions rentrent je vous invite à considérer en allant faire un petit tour sur notre site internet de l'école de créativité photo du Québec d'aller voir ce que c'est un projet feu vert qui est pour les photographes qui ont le goût de pousser plus loin un sujet un thème dans leur goût dans les lieux où ils ont le goût d'aller pour pouvoir approfondir une thématique où on va en débattre à toutes les 3-4 semaines on se réunit en ligne mais à micro ouvert et on va échanger sur le projet et chacun va pousser son projet plus loin sous le conseil sous l'impulsion sous l'inspiration des autres photographes aussi donc ça c'est à voir d'ailleurs le projet feu vert est en promotion jusqu'au 15 avril première fois qu'on y va dans ce sens-là avec l'école de créativité photo du Québec donc allez voir sur le site un prix spécial jusqu'au 15 avril l'activité commence fin avril et se poursuit jusqu'à octobre ça va se finir aussi avec un vernissage en ligne vous allez être invités à venir participer comme ça à montrer là à ce moment-là pas un pot pourri de photos mais votre sujet spécifique donc 8 rencontres en fait 7 rencontres et le vernissage au final donc à peu près une par mois en été on est un petit peu plus espacé pour aller dans le type de sujet qui vous tente c'est pour ça que j'appelle ça les projets feu vert on peut faire de la photo d'animaux on peut faire de la photo industrielle on peut faire de la photo abstraite on peut faire de la photo en laboratoire en studio comme on veut chacun choisit son terme et va l'exploiter et je vais conseiller coacher tout le long du parcours puis on a parlé tantôt un petit peu de la photo impressionniste qui va commencer aussi vers la fin avril pour vous donner un petit avant-goût de choses qu'on peut faire c'est comment on peut jouer à interpréter les réflexions les mouvements caméra avec toute la verdure toute la tonalité du printemps qui se prête tellement bien à la photo impressionniste et pourquoi pas tordre un peu la ville les bâtiments tout ça avec quelques jeux de mouvements de vitesse de surimpression ou de zoom pour jouer avec notre appareil donc il y aura à chaque semaine des nouveaux des nouveaux thèmes mais surtout des nouveaux trucs à faire et chacun va le faire dans sa région dans son coin de pays pour jouer avec encore là ça peut être toutes sortes de formes donc à chaque semaine il y aura deux thématiques deux nouveaux trucs deux nouvelles habilités à développer pendant les deux semaines et on se retrouve et on échange sur les photos de chacun parfois ça peut être un jeu de réflexion il y a plusieurs plusieurs avenues dans la photo impressionniste venez voir sur le site photoimpressionniste et je vais terminer là-dessus pour ce qui est des diapos pour ce qui est de la présentation mais là je m'en vais chercher les questions les commentaires des gens bon laissez-moi voir ou bon ma petite souris est ici ok on ouvre ça plus grand voilà vous êtes généreux dans vos commentaires alors je pars avec ça et donc tous les photographes s'il y a des questions je vous les transmets donc qu'est-ce qu'il y avait est-ce qu'on pourrait revoir la liste de thèmes du début je pense que c'est Elison qui nous a demandé ça au début donc je pense qu'on a fait le tour de tout j'ai réénuméré un peu toutes les différentes choses qu'on a faites les diagonales les jeux urbains les transports bon si votre question n'a pas été répondue suffisamment pendant toute la présentation reposez-moi-la à la fin j'y reviendrai donc bravo Julie Guilberto pour tes photos de Lise Lecourt des photos exceptionnelles merci à tous les photographes ça c'est de Monique Lise Demieux qui dit je suis très impressionné de la diversité de la qualité des photos bravo les perspectives les angles les couleurs sont splendides bravo coach merci Lise Sylvie merci à tous les photographes d'avoir accepté de si belle façon d'avoir capté de si belle façon notre hiver de très belles prises Monique qui dit salutation à Marie c'est une artiste qu'un oeil exceptionnel et une créativité sans limite oui tout à fait félicitations Sylvie qui nous dit félicitations à tous les photographes belle prise de vue c'est inspirant Daniel Lerot félicitations aux photographes pour ce beau partage c'est un plaisir pour les yeux et France Paradis qui revient avec magnifique merci beaucoup Monique qui nous dit merci François pour ce vernissage de toute beauté bien écoutez j'ai un plaisir à parler je pourrais parler toute la soirée de la magnificence des photos de tous ces photographes et sachez qu'ils ont eu de la misère à réduire le nombre de photos à la douzaine qu'on leur demandait pour l'exposition tout à fait un plaisir de voir ça toutes les semaines Valérie qui dit bravo à tous les photographes j'ai particulièrement aimé les noirs et blancs et les photos de détail vraiment magnifiques un peu jalouse des tempêtes de neige que vous avez si magnifiquement nous transmettent Valérie qui est en Suisse et cette année ils n'ont pas eu beaucoup de neige en Suisse alors donc on t'en verra l'année prochaine Valérie non on va plutôt te souhaiter de la passer avec nous l'hiver prochain oui tout à fait donc France Parent bravo pour tous les photographes bon coup de coeur mon coup de coeur va pour la photo Diane avec les canards la tête dans l'eau oui tout à fait oui bien Diane était très bonne pour parler aux canards pour leur dire de se mettre la tête dans l'eau tout à fait tiens je vais je vais rouvrir les les micros de ceux que je vois ici bon j'ai Diane qui est ici attends je peux-tu refaire ça oui réactivation du micro je vais réactiver les réactiver les les micros des photographes comme ça s'il y a des commentaires si c'est pas des questions bien vous pourrez attend je l'ai tué Jocelyne Jocelyne je reviens Michel ici ok les micros sont dites moi oui votre micro est ouvert ça va je suis là c'est bon Michel est ouvert Alain Alain ça sent bien bon Julie j'ouvre ton micro aussi Robert est déjà là Claude Christiane ça va c'est déjà rouvert bon qu'est-ce que j'ai pas encore Robert Morin je le cherche je le cherche Marie-Claude ici est-ce que Robert avait son oui il était à côté de toi il était à côté de moi il était à côté de moi oui 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 moi il est pas à côté de moi il y a quelqu'un d'autre c'est fou parce qu'on se voit pas tous de la même façon vous savez ok salut Robert oui on va on s'assure moi je pèse sur on il pèse sur off mais on va la voir oh Marianne ici oui Christiane Christiane c'est ouvert oui 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 Marianne est ici voilà voilà Marianne est sur son iPad puis l'iPad il veut pas bon je poursuis je poursuis les commentaires je dis c'est un truc pour ouvrir le micro de Marianne j'aimerais mais je l'ai pas qui n'a pas qui n'a pas qui n'a pas qui n'a pas c'est fait c'est fait c'est fait bon super c'était juste plus long d'accord est-ce que j'ai d'autres joueurs ici non mais tout le monde a les micros ouverts on n'a pas vu Wilson Julie non j'ai pas vu Wilson ok donc on lui enverra le le propos donc je poursuis je poursuis Liane qui dit bravo à tous super inspirant merci Alain Dubot bravo à tous du beau travail un plaisir pour l'oeil merci merci Alain Hélène Laving Jean-Pierre photo magnifique félicitations à tous magnifique photo Carolus félicitations à tous en particulier notre amie Julie Liberto ça fait rêver ben voilà France Parent peux-tu nous dire quels endroits elle est sortie puis la même photo du printemps ah là on a quelqu'un qui est gourmand wow ben écoute je vais même te rouvrir le micro France qui a fait écoute je pense que dans le groupe qui est ici la France n'était pas là cet hiver mais c'était une des doyennes du kilomètre photo alors mais sur le site j'en ai mis quelques-uns je crois j'ai mis quelques commentaires on va aller du côté du parc des étangs on va aller du côté du parc des ancres on va aller mon Dieu où est-ce qu'on va aller ce printemps on va sûrement aller du côté du Richelieu à quelque part dans un vieux village par des grèves ça pourrait être tentant écoute mais pour tous les gens qui sont habitués ou pas du kilomètre photo il y a toujours une zone de surprise dans le sens que bon parfois je vais vous réserver une surprise mais souvent c'est que j'ai des surprises en circulant en moto en me déplaçant je découvre un nouveau lieu en parlant à quelqu'un et clac je le mets au menu tout de suite et on a des surprises à chaque saison mais l'affaire qui est sûre c'est qu'il va y avoir de la nature il va y avoir de l'architecture soit moderne soit ancienne on n'ira pas du côté de l'autre côté du fleuve au printemps on reste en Montérégie et France je vais essayer de trouver des places où il y a des bancs des bancs parce que pour les gens qui connaissent France aussitôt qu'il y a des bancs quelque part elle en fait une collection France il faudra que tu fasses un feu vert sur tes bancs de ces jours oui j'y pense j'y pense Monique vous m'avez donné une bonne table dans le dos pour sortir en toute saison même présentement car les bourgeons et les fleurs s'annoncent tout à fait ça évidemment qu'il y aura un verger à quelque part à un moment de pommiers en fleurs et évidemment je cours les fleurs je cours la saison et à ce moment-là déjà il y a des petits crocus et des petits trucs qui commencent à sortir mais c'est sûr que ça ça dicte le ton et le rythme des kilomètres photo les lieux où on va aller vont être souvent dictés par la météo tiens Agneta qui est là tiens je vais rouvrir ton micro c'est Agneta qui est une autre de nos doyennes du kilomètre photo depuis depuis 2010 certains bon j'ai demandé la réactivation du micro ça ne veut pas ah oui elle est là alors donc ben oui on va aller encore courir dans Montérégie ce printemps Sophie Sophie qui nous dit superbe photo merci tout le monde mention spéciale à Maryse j'adore ce que tu fais je poursuis je poursuis alors là pour les photographes prenez-en bonne note invitez tous vos amis et parents c'est le fun parce que les feedbacks qui viennent puis il y en a qui viennent de d'autres mondes qu'on ne connait pas c'est un vrai plaisir Lise Robert félicitations qu'elle nous dit Michel Langlois un petit roman je vous lis ça je trouve toujours intéressant de venir dans ce genre de vernissage très fort de voir qu'à partir d'un même lieu on se retrouve devant autant de cadeaux en photo coup de coeur pour Robert Morin Justin Falcan et pour un deuxième vernissage avec vous Maryse merci encore et bonne fin de soirée à tous merci pour l'invitation ça fait plaisir M. Langlois Agneta merci à tous pour ces belles photos je regrette vraiment de ne pas avoir pu participer à l'hiver Agneta on y pense sérieusement de trouver un petit abri que tu peux te déplacer puis avoir les mains au chaud pour un prochain hiver mais pour le printemps on te promet de la chaleur donc ça va nous faire plaisir parce qu'il y en a qui ont les mains plus sensibles que d'autres en hiver donc c'est voilà au moins ils sont là avec nous ils participent et il y a toutes ces autres saisons qui sont merveilleuses Nicole Patard qui dit beaucoup apprécié les photos sont magnifiques et originales ça donne le goût de sortir par tous les temps bien tout à fait puis c'est c'est l'avantage d'une activité comme le pilomètre photo c'est que vous avez un rendez-vous à heure fixe à toutes les semaines et même si on part parfois à reculons on revient jamais déçu il y a toujours quelque chose de spécial et comme moi-même j'ai fait pendant plusieurs années des activités et bien en fait je faisais des sorties et parfois il pleuvait et j'ai cumulé des photos sous la pluie j'ai fait des expositions sur et je donne des conférences sur faire de la photo sous la pluie à chaque fois c'est un hit parce que c'est étonnant on n'est pas habitué à ça donc je ne vous dis pas que je vous souhaite de la pluie tout le printemps mais je vous en souhaite une petite ondée de temps en temps pour découvrir le plaisir de faire de la photo dans d'autres contextes des journées de grand vent aussi c'est assez spécial comment on peut jouer avec la vitesse François de Lalonde qui dit merci pour le lien félicitations pour tous les photographes pour leur participation d'avoir pris le temps de vivre cette expérience mon coup d'oeil mon coup de coeur va à Diane Girard pour sa créativité bien voilà Diane on t'envoie le bravo Guy qui nous dit bravo à Alain Martel pour plusieurs photos exceptionnelles bien voilà Alain Nicole Patard qui revient quel est le nom du parc que vous avez mentionné au tout début au tout début Parc des étangs à Saint-Julie Parc des étangs à Saint-Julie donc nouvellement ouvert Isabelle Parisella puis d'ailleurs on va y aller faire une sortie à ce parc-là au printemps pour aller voir la magnificence des étangs au printemps Isabelle très belle photo bravo d'avoir bravé l'hiver bien oui Isabelle Parisella qui était au chaud avec son petit chaton mais c'est ouvert Isabelle le printemps est là et la chaleur est revenue et on va sûrement être capable de trouver un livre à partir de Montréal Rita qui dit bravo tous les photographes les photos sont magnifiques et de bonne qualité oui tout à fait et on n'est pas obligé d'être un photographe nécessairement très technique très poussé l'idée c'est de jouer avec les lumières je donne des conseils sur place oui il y en a qui poussent plus loin il y en a qui maîtrisent très bien les logiciels de traitement d'image mais c'est ouvert à tous le kilomètre photo on peut simplement même ne pas avoir de logiciel de partir avec notre appareil je vais vous montrer comment tirer le meilleur parti et surtout d'avoir du plaisir à faire de la photo parce qu'on a ici dans le groupe il y avait Wilson qui était débutant très débutant et qui a eu un plaisir et il y avait autant de photos que les autres ce soir et ça coulait et c'est une façon de les joindre de les présenter et il n'y a que du progrès à faire pour tout le monde Lison Chénier de très belles photos couleurs vibrantes d'hiver photos pleines de luminosité oui tout à fait merci Lison Diane Pêcher qui dit c'est fantastique merci beaucoup à tous les photographes bon Rita qui remercie pour le vernissage ça fait plaisir Jean-François et Francine que de belles photos félicitations à tous Guy qui dit bon merci pour les magnifiques photos Lison au plaisir de vous revoir merci pour cette belle invitation on arrive à la fin on ne se rend pas à minuit le fait de vous en pas j'arrive au bout du rouleau Mathieu Pinel qui dit merci pour un très beau vernissage impressionnant et fascinant ce qu'on peut réussir à faire avec les différentes techniques qui fonctionnent des appareils et l'oeil du photographe bien sûr et ça il l'a mis entre parenthèses moi je mettrais le reste de la phrase entre parenthèses et je dirais surtout avec l'oeil du photographe et c'est ça qu'on développe en voyant beaucoup de photos des photographes de semaine en semaine ça nous aiguise l'oeil ça nous élargit les horizons tout le temps là pour les spectateurs vous avez vu ce soir le retour comme ça mais à chaque deux semaines on fait un retour sur les photos et c'est tout aussi fascinant Brigitte Arsenault merci à tous les photographes j'ai particulièrement apprécié les sujets minimalistes les jeux de lignes de forme et de couleur c'est très inspirant et Maryse qui nous dit bravo bravo c'est beau oui c'est beau certain on est tous bien contents d'être là France Paradis coup de coeur pour Alain Martel et Claude Carrier bravo à tous Viviane Carrier qui dit félicitations à Christiane pour de magnifiques photos macro et à Claude qui a clairement l'oeil pour la composition ben on est tout à fait d'accord écoutez il n'y avait que des commentaires pas de questions ce soir ça a l'air que vous avez laissé les gens bouche bée et si vous avez des questions ben ça nous fait plaisir sur le terrain de répondre à vos questions et quand on fait des retours sur les photos donc à chaque deux semaines donc j'espère vous revoir nombreux pour cette saison qui commence le week-end du 16-17 avril et puis voilà voilà merci beaucoup à tous ceux qui ont assisté au vernissage de ce soir merci à tous les photographes je vous félicite de votre participation de votre patience de votre coup d'oeil à serrer puis de prendre le temps de sélectionner ces images de prendre le temps de les placer oh ben gardons ça la technique la technologie que je maîtrise il faut mettre des petits coeurs là eux autres c'est tout fun ça Guy et France bon même des fils artifices quasiment donc oui et puis bon des clappements de main bon voilà je me voulais encore dépasser par la technologie de Zoom mais voilà un grand plaisir ben je vous souhaite à tous un magnifique printemps puis ça sera un grand plaisir de le partager avec plusieurs des participants qui reviennent ce printemps et tous les nouveaux qui vont se joindre à nous c'est tout ouvert alors merci à tous bonne fin de soirée pour une dernière fois je lève mon verre à tous ces participants qui ont qui ont brûlé l'hiver quand même et qui vont avoir le bonheur de jouer dans la douceur du printemps allez bonne fin de soirée à tous salut bye au revoir et au prochain vernissage surtout ne ratez pas vous pouvez simplement aller sur le site vous enregistrer si vous êtes enregistré sur le site c'est encore plus facile de vous inscrire au vernissage merci à tous bye 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 Bye. Bye.